Je vous remercie de votre présence à ce taul qui est intitulé Architecture licorne pour le rendu arc-en-ciel avec Next.js. C'est un taul qui va être assez coloré. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Eric Burel, je suis fondateur de la société LBKE. Je viens de Montpellier, donc je suis un peu à domicile, venu représenter les développeurs de Montpellier. Je suis développeur web, je suis consultant aussi en financement pour une société qui s'appelle Research to Business. Je suis investi dans l'open source, je maintiens un framework qui s'appelle Vulcan.js, qui était anciennement sur Météor et que j'ai porté sur Next.js. J'ai rejoint aussi récemment l'équipe de Devographics qui organise les équipes State of JS, State of CSS et GraphQL. Je suis en charge de l'application de formulaires de ces enquêtes. Je suis aussi nouvellement formateur Next.js chez Human Coders. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Média. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet, c'est le rendu. Alors comme je vais dire le mot rendu environ 350 fois pendant cette présentation, voire plus, je vais d'abord commencer par le définir pour qu'on soit tous d'accord. Donc un rendu, c'est tout simplement passer des données au HTML, à quelque chose qui est affichable pour l'utilisateur final, à une interface qui est visible pour l'utilisateur final, à partir de données qui sont complexes. Donc si vous faites de la 3D, le mot rendu, vous allez aussi beaucoup le retrouver. Ça veut dire passer de ma scène en 3D, de mon modèle 3D, à tout simplement une image qu'on peut afficher sur un écran, sur une télévision. Ça, c'est le rendu en 3D. Dans le web, on a aussi ce concept, on a des données qui sont hyper complexes, qu'on ne peut pas vraiment voir, et le passage à du HTML, à un rendu qu'on peut visualiser. Du coup, on a pas mal de technologies pour faire des rendus. Donc par exemple, on a tout simplement du PHP. C'est une technologie de rendu, de templating. On a des templates en PHP qui vont être convertis en HTML à chaque requête pour afficher une page. On a des technologies JavaScript, comme React, qui vont utiliser JavaScript pour faire essentiellement la même chose. Mais on peut aussi, tout simplement, écrire un fichier HTML. C'est aussi une forme de rendu, sauf que c'est vous qui faites le rendu à la main quand vous créez votre page HTML. Donc tout ça, c'est des rendus, dans le cadre de stock. Donc rendre, c'est générer un contenu qu'on peut afficher dans le navigateur. Donc typiquement, si je vous montre une page web, c'est exactement ça. On a pas mal de données, mine de rien, sur cette page. Par exemple, on a des produits qui sont affichés. Donc tout ça, c'est stocké quelque part dans une base de données, même dans plein de bases de données. On a des partenaires, par exemple. On a des images, des logos, des informations, des promotions en cours. Voilà. Donc pas mal de données, mais qui finissent à la fin, sur un écran. Il y a un calcul qui est fait pour que ça puisse apparaître comme ça, proprement, sur une page web avec laquelle on peut interagir. Et je vais vous parler d'une technologie qui s'appelle Next.js, qui est assez intéressante, parce qu'en fait, elle propose plein de façons de faire des rendus. Donc la première, la plus classique, c'est peut-être le rendu client. En tout cas, la plus classique, si vous faites du JavaScript ou si vous êtes développeur front-end, c'est d'utiliser du JavaScript dans le navigateur pour générer du contenu. Donc si vous utilisez jQuery, par exemple, pour modifier une page, vous faites des rendus, quelque part. Même si c'est pour un bloc de la page, on est dans ce concept. Il y a une deuxième façon de faire du rendu dans Next, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le rendu côté serveur, le SSR, qui est plutôt équivalent, par exemple, de ce que vous feriez en PHP, où vous avez une requête, vous faites un calcul, et vous sortez une page affichée. Et il y a un troisième mode de fonctionnement dans Next, qui est le rendu statique, où en fait, vous faites en gros la même chose, sauf qu'au lieu d'attendre la requête, vous le faites au moment de la compilation du site, vous le faites à l'avance, en fait. Ce qui va être très bien, par exemple, pour une page qui est la même pour tout le monde, une page d'accueil, une landing page. Next, c'est une technologie qui est fondée sur une autre technologie, qui s'appelle React. Et en fait, la particularité de React dans ce domaine du rendu, c'est qu'il est isomorphique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser React côté serveur et côté client. Donc il y a une certaine flexibilité sur la façon dont on va exécuter React. C'est ce qui le différencie, par exemple, d'utiliser PHP et jQuery, parce qu'on pourrait aussi faire du rendu client, du rendu serveur, on a tout ce qu'il faut avec juste ces deux technologies. Simplement, avec React, on peut le faire avec une seule. Et sa popularité s'explique beaucoup par cette capacité qui fait qu'on a besoin d'apprendre une seule technologie pour pouvoir avoir deux modes de rendu sur un site web. Donc là, je reprends un autre exemple, un exemple de site qui combine un peu ces deux modes de rendu. Comment on peut voir le rendu serveur ? C'est assez simple. Il suffit d'ouvrir l'onglet Network, quand on ouvre une page web. Et la première requête, c'est toujours celle qui va vous renvoyer la page web. Et en fait, quand on regarde la preview, on va voir ça, on va voir ce que le serveur a rendu. Donc par exemple, souvent, ça va être une page blanche, ou une page complète, mais sur ce site-là, c'est intéressant, on est un peu dans un cas intermédiaire, où on a une page, mais qui est en mode chargement. Donc on a une partie des données qui sont là. Donc ça, ça veut dire qu'il y a eu un rendu serveur. On peut aussi le voir si on désactive le JavaScript. On aura le même effet, on verra exactement ça, si on désactive JavaScript et qu'on recharge la page. Et en fait, il y a aussi du rendu client, parce qu'en fait, au bout de quelques millisecondes, au bout de quelques secondes, on va voir tout le reste de la page qui va s'afficher, si on ouvre cette page. Donc il y a eu du rendu serveur, et il y a eu du rendu client sur cette page. Je ne sais pas avec quel techno, pas forcément avec React, peut-être un stack plus classique, avec du PHP, n'importe quelle technologie serveur qui fonctionne, et du JavaScript côté client pour lancer ça. React, encore une fois, le seul avantage, c'est qu'on va pouvoir faire ces deux rendus avec la même techno. Donc pourquoi on a tous ces modes de rendu ? Pourquoi on est obligé d'en avoir trois dans Next ? Parce qu'en fait, c'est une question de compromis. On va beaucoup parler finalement d'optimisation quand on va faire ces choix de modes de rendu dans notre application. Donc par exemple, il y a un compromis entre le coût et la récence des données, la fraîcheur des données, c'est très lié aussi aux données. Le rendu client, il va avoir des données fraîches, parce qu'il fait dans le navigateur de la personne, en temps réel, de façon interactive. Donc il a toujours les données les plus fraîches. Par contre, il fait un calcul dans le navigateur. Donc ça veut dire qu'il va consommer de l'énergie, qu'il fait un calcul, qu'il peut y avoir un temps de chargement. Voilà, il y a quand même un calcul à faire. Le SSR, le rendu serveur, il va faire la même chose essentiellement, mais il va le faire côté serveur au lieu de le faire dans le navigateur. C'est un choix, il peut y avoir des raisons de le faire. En gros, c'est vous, hébergeur du site, créateur du site, qui payez le rendu au lieu d'être l'utilisateur final. Ça peut être bien, par exemple, si vous savez que l'utilisateur est sur mobile et qu'il veut avoir une information qui apparaît immédiatement, sans avoir du JavaScript à exécuter, par exemple. Ça peut être une façon de l'utiliser. Dans tous les cas, vous avez des données très fraîches parce que c'est au moment de la requête que vous allez calculer la page. Pour chaque nouvelle requête, les données vont se mettre à jour. Et le rendu statique, lui, il est un peu particulier. Il est comme le rendu serveur, il se passe en fait côté serveur, sauf qu'il est à la compilation. Donc là, le problème, c'est que vous ne pouvez plus mettre à jour les données. C'est fait une fois pour toutes quand vous déployez le site, vous récupérez toutes les données, mais pour les actualiser, c'est un peu plus compliqué. Par contre, l'avantage, c'est que vous faites un rendu, donc vous faites le calcul une seule fois. Vous avez un milliard d'utilisateurs, il y a eu un calcul. Pas besoin de plus. Alors que tous les autres, un milliard d'utilisateurs égale un milliard de calculs. Que ce soit dans leur navigateur, ça ne vous coûte rien, mais bon, il y a quand même une question de performance. Si c'est sur votre serveur, là, ça vous coûte de l'argent et ça pose une question. Donc je vais me focaliser dans ce talk sur le rendu côté serveur parce que c'est là qu'on sent qu'il y a de la complexité entre ce rendu statique, ce rendu à la requête. En fait, il y a tout de suite plein de concepts, alors que rendu client, c'est du JavaScript dans le navigateur. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus pour ce talk. Donc on va rester côté serveur. Comme on a défini le rendu, on va essayer aussi de définir le rendu côté serveur parce qu'en fait, on lit plein de choses. Quand on parle de SSR, par exemple, on parle de rendu à la requête. Quand on parle de statique, on parle de la compilation. Et finalement, on perd un peu de vue ce qu'est le rendu serveur. Alors, rendu serveur, c'est un rendu qui se passe côté serveur. Si je le reformule, un rendu serveur, c'est un rendu qui est effectué sur un serveur. Voilà. On reste sur une définition basique parce que le problème, c'est qu'on a ce terme SSR, Server Side Rendering. Si on traduit littéralement, c'est rendu côté serveur. Donc ça devrait couvrir toutes les façons de faire du rendu côté serveur, quel que soit le moment où on fait le rendu. Mais en fait, non, ça veut dire rendu serveur à la requête. C'est un type particulier de rendu serveur. Donc on a un nom qui est tout pourri pour des raisons historiques. Donc moi, je veux juste qu'on oublie un peu, si vous connaissez déjà cet écosystème, qu'on revienne aux bases et qu'on dise un rendu côté serveur, c'est un rendu côté serveur. Et en fait, il y a plein de façons de faire du rendu côté serveur. Le statique, c'est un rendu côté serveur où on récupère les données au moment où on compile le site, au moment où on le déploie, et où on fait l'affichage aussi au même moment. Il y a toujours ces deux étapes, récupérer les données, puis passer au rendu. On va des données au rendu. Donc ça, c'est le statique qu'on appelle SSG dans Next, Static Site Generation, il faut retenir statique. Celui qu'on appelle le SSR, en fait, ce qu'on veut dire par rendu serveur, serveur side rendering, c'est à la requête. Ça veut dire que les données sont récupérées pour chaque requête de l'utilisateur, à chaque chargement de la page, et l'affichage est fait aussi à chaque requête. Pour rendre le tout un peu plus compliqué, il y a des gens qui ont créé des solutions un peu intermédiaires. Par exemple, dans Gatsby, vous trouverez ce qu'on appelle le DSG, Déferred Static Rendering, Rendu Statique Déferré. Donc en fait, ils récupèrent les données à la compilation, par exemple, mais ils disent, dans la situation où vous avez beaucoup de pages, par exemple, vous avez un blog avec un million de pages, si vous faites aussi l'affichage à la compilation, ça va être extrêmement cher en temps de calcul, ça va être très long. Donc eux, ils déportent l'affichage au moment où la page est requêtée la première fois. Par exemple, si vous avez ce blog énorme avec un million d'articles, mais qu'il y en a 900 000 qui ne sont jamais regardés, quand Gatsby va compiler, il ne va pas faire le calcul à chaque fois. Il va seulement attendre que quelqu'un accède à cet article pour optimiser votre temps de compilation. Next, il a une approche qui est un peu plus proche du SSR, qui s'appelle l'ISR, Incremental Static Regeneration, qui n'est pas le plus simple. Donc lui, c'est un peu particulier, il récupère les données à la première requête, il fait le rendu à la première requête, après il met en cache, et il est capable aussi de l'actualiser sur une période donnée. Par exemple, vous pouvez lui dire toutes les 10 secondes, toutes les 10 minutes, toutes les 10 heures, toutes les 10 ans, vous pouvez le configurer pour qu'il s'actualise. Et en fait, quand on comprend que le rendu serveur, c'est juste un rendu serveur, on se rend compte qu'il n'y a pas que ce SSR et ce SSG qui ont été longtemps dominants dans l'écosystème, on a beaucoup parlé du SSR, puis après on a beaucoup parlé de Static, de Jamstack, de ces concepts-là. En fait, ils ne sont pas si intéressants que ça, il y a tout un spectre de solutions possibles, et tout ça, c'est des choix d'optimisation qui sont à votre disposition. Donc ces choix, ils ont surtout un impact, finalement, sur les performances et sur le portefeuille. C'est vraiment de l'optimisation, ce n'est pas quelque chose de fondamental en soi. C'est pour ça, par exemple, que je ne suis pas fanatique des frameworks statiques, parce que c'est un peu bizarre de dire « j'ai choisi un type d'optimisation, et si vous utilisez ma technologie, c'est le seul possible. Je ne vous permets pas de faire autre chose. » On manque un peu de liberté, et quand on va vouloir optimiser le coût d'opération du site web, on peut être un peu bloqué. Alors c'est bien si on sait qu'on a une page d'accueil et qu'elle ne bougera jamais, donc on peut utiliser une technologie statique, mais sinon, ça peut être un peu gênant. Tout ça, c'est juste de l'optimisation. Donc pour vous, front-end, au niveau du code, ce n'est pas super intéressant. C'est l'optimisation des perfs, mais au niveau du code, ça ne devrait pas changer fondamentalement la façon dont vous codez le site web le moment où on fait le rendu. A partir du moment où vous utilisez une technologie qui peut faire du rendu côté serveur, que ce soit React, mais que ce soit aussi une technologie back-end couplée à du JavaScript séparé, ce n'est pas grave, en fait. Vous avez tout un panel de solutions et vous aurez toujours les moyens d'utiliser ces différents modes de rendu. Donc maintenant, après avoir mieux défini ce rendu serveur, clarifier un peu ces types de rendu, j'aimerais parler quand même du rendu statique qui a cette particularité de faire les calculs une seule fois. C'est quand même intéressant de réduire le volume de calcul d'un site pour des raisons financières, mais on peut imaginer que vous soyez un peu philanthrope et que vous vouliez aussi réduire la consommation de vos applis. C'est quand même sympa d'avoir un site qui fait un seul calcul pour servir un milliard de requêtes. Donc le statique, c'est un peu un idéal. Le problème, c'est qu'on a tendance à le laisser tomber assez vite parce qu'il a certaines limitations. Donc, moi, l'approche que j'aime bien avoir pour les sites web, c'est de dire qu'ils sont statiques jusqu'à preuve du contraire. Comme c'est un idéal qui coûterait en performance, qui coûterait en argent, qui coûterait en consommation d'énergie, c'est quand même ce qu'on cible. Donc on va essayer de partir de là. Mais le problème, c'est que on va rapidement avoir des questions gênantes. Comment on fait pour personnaliser un contenu ? Si on affiche la même page web pour un milliard de personnes, c'est pas personnalisé. Sauf que l'intérêt de la majorité des sites web, c'est de vous proposer une expérience personnalisée d'afficher des données qui vous concernent, vous, en tant qu'individu. C'est un premier problème. Ensuite, il y a des problèmes de sécurisation des contenus. On essaie à tout prix de ne pas faire de calculs côté serveur. Ok, mais en fait, des calculs côté serveur, on peut en avoir besoin. Comment on fait tout simplement pour sécuriser une page ? Il faut bien qu'on vérifie côté serveur que la personne, par exemple, a payé avant d'accéder à un contenu payant. Donc tout ça, ça a tendance à nous sortir du statique. Je prends un exemple de quelque chose qu'on pourrait vouloir implémenter de façon un peu plus intelligente. C'est une section recommandation sur un site e-commerce bien connu. Et imaginons que ce soit, par exemple, les mêmes pour tous les développeurs javascript. Donc là, j'ai défini un segment d'utilisateurs. C'est pas la même pour tout le monde. Les développeurs Python, ils pourraient en avoir une autre. Mais c'est la même pour plein de gens. Et là, on peut se poser la question, quel type de rendu je peux utiliser ? Rendu client, rendu serveur à la requête, SSR, ou rendu statique à la compilation ? À la compilation, c'est un peu compliqué parce que j'ai une seule page et si je ne prends pas en compte la requête, je ne sais pas qui est la personne qui va le requêter. Donc je ne peux pas personnaliser. Je suis obligé un peu d'avoir la même page pour tout le monde. Si je fais du rendu client, très bien, ça marchera. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'affiche dans le navigateur, je regarde qui est l'utilisateur. Si c'est un développeur JS ou Python, je lui affiche la bonne recommandation en fonction. Rendu serveur à la requête, c'est la même chose. Pour chaque requête, je regarde qui est cette personne, est-ce que c'est un développeur JavaScript, Python, et je lui affiche le bon contenu. Moi, je vais essayer de faire ça en statique quand même parce que si j'utilise le rendu client et le rendu serveur, tout ça, ça a un coût. Finalement, c'est des calculs, donc c'est un coût en performance, c'est un coût en argent, c'est un coût en énergie. Et ce que je trouve paradoxal, c'est que ces contenus personnalisés, qui sont généralement à destination des clients, des utilisateurs connectés, finalement, des utilisateurs qui créent de la valeur pour la personne qui gère le site, des utilisateurs qui sont intéressants. Ce ne sont pas les gens qui sont anonymes qui viennent et qui repartent qui sont intéressants pour un site. C'est les gens qui restent. Donc, moi, j'appelle ça le problème du rich guest et pour customers, c'est-à-dire que les invités sur votre site, vous les traitez super bien comme des rois, ils ont un rendu statique qui est calculé à l'avance, il ne vous coûte rien et c'est le plus performant puisqu'il ne fait aucun calcul. Et les clients qui sont connectés, c'est eux qui vont finalement être traités le plus mal. Les utilisateurs qui vont avoir une expérience personnalisée, ils vont se mettre à avoir tout un tas de loaders, des temps de chargement, à attendre que ça s'affiche de tous les côtés, quel que soit le mode de fonctionnement qu'on a. Donc, moi, je vais essayer d'étendre le statique à ce cas des pages personnalisées. On ne peut pas le faire pour tout, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et que certains frameworks dans leur documentation ont prétendu jusqu'à présent en disant le rendu statique, c'est pour des pages qui sont les mêmes pour tout le monde et qui sont publiques, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de frameworks qui font du statique. C'est une erreur. On peut faire du statique personnalisé, on peut faire du statique sécurisé, on peut faire du statique un peu mieux. Donc, peut-être pour comprendre pourquoi on est arrivé là en termes de compréhension du rendu statique, pourquoi on s'est dit finalement que le rendu statique, c'est que pour les pages publiques. Parce que généralement, dans les implémentations qu'on trouve dans la nature, par exemple dans Next, on va beaucoup se reposer sur l'URL. C'est-à-dire qu'on va dire une URL égale une page. Par exemple, là j'ai cette URL avec un identifiant de produit, un identifiant unique, et son slug à côté, le slug qui est simplement la version lisible par un humain du même identifiant. C'est juste sa traduction pour que l'URL soit sympa. Mais donc on a une URL unique par page. Ça c'est bien pour le statique parce que toutes les personnes qui vont voir cette URL, en fait ils veulent voir le même livre, ils veulent voir le même contenu. Donc c'est facile en statique. Et tous les frameworks statiques vont vous dire « Nous c'est juste pour ça qu'on existe. » Donc si je vous donne un exemple sur un e-commerce, on va avoir ici une URL par page. L'identifiant du produit change, le rendu qu'on obtient change. Ça on peut le gérer assez facilement en statique. C'est le même pour tout le monde. Le problème c'est que si on se base uniquement sur l'URL, c'est un peu facile, mais on va arriver à tout un tas de problèmes. Donc déjà par exemple, on a ce problème de l'URL longue. Parce qu'en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte dans l'URL. Si on veut commencer à personnaliser le comportement de l'application, on va dire que les utilisateurs français, on va leur mettre un petit français dans l'URL. Comme ça, ils ont la page du produit, mais en français. Et puis ensuite, on va dire qu'on a le choix du thème, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'arracher les yeux sur les sites web, donc ils peuvent avoir un thème sombre. Et donc si je veux faire ça en statique avec l'URL, en disant une page égale une URL, une version de la page égale une URL, de le calculer à l'avance pour tout le monde, je vais rajouter un paramètre sombre. Puis aussi, je vais vouloir faire des tests AB. C'est-à-dire que je voudrais avoir deux versions de la page, une version A, une version B, une version B où je vais tester des nouveaux trucs dont je ne suis pas encore sûr. Je vais faire des expérimentations comme ça. Si je veux le faire en statique, je suis encore obligé d'ajouter un paramètre. Bon, voilà, donc ça explose assez rapidement parce que sur un site moderne, et rien que sur une page d'accueil de site web, vous pouvez avoir cette problématique de la langue, du test AB, du thème choisi par l'utilisateur, de ce qu'on appelle la multi-tenancy, donc le fait que, par exemple, ce soit un site hébergé et qu'on ait plusieurs entreprises qui utilisent la même application, ça ne s'étend pas très bien. Mais encore, ce problème-là, il est assez anecdotique. Ce n'est pas le plus grave parce que cette URL FR, vous allez le voir sur beaucoup de sites, en fait. Ça ne pose pas non plus un grand problème. Mais ce n'est quand même pas une super pratique et on oublie quelque part que, par exemple, il y a déjà dans le navigateur une fonctionnalité qui gère la langue, c'est le header accept language que votre navigateur envoie automatiquement avec toutes les requêtes qui partent du navigateur et ça configuré pour votre langue. Donc ce paramètre, il va vous dire, par exemple, que vous voulez la page en français. Ça ne sert pas à grand-chose de le rajouter dans l'URL. Il y a quelques cas d'usage. Si vous voulez partager facilement ce contenu et être sûr que vous le partagez en français à quelqu'un d'autre, et encore, on a du mal à voir l'intérêt. Si vous voulez partager, ça c'est typique, par exemple, si vous avez déjà essayé de partager des pages de doc de Mozilla ou de React à d'autres gens, vous, vous l'avez en français automatiquement. Vous la partagez à quelqu'un, l'URL, il y a FR dedans, vous lui partagez en français, il ne comprend rien. Alors qu'en fait, si vous utilisiez le header accept language, si son header accept language est en allemand parce qu'il est en Allemagne, il aurait la page en allemand. Ce contenu serait automatiquement personnalisé. Ça, on a un peu de mal à le faire en statique. Un autre exemple encore plus problématique, parce que la langue, c'est encore sympa, on n'a pas besoin de sécurité. Tout le monde peut vouloir voir un contenu dans une autre langue, ça ne pose pas de problème. On peut laisser les gens accéder aux pages en chinois, même s'ils ne parlent pas chinois. Ce n'est pas grave. Mais si on veut faire des tests AB, un test AB, c'est une fonctionnalité qui doit être sécurisée. C'est-à-dire que, en fait, si vous laissez les gens changer de version du site à la main en changeant l'URL, vous allez planter votre test, en fait. Parce que statistiquement, il sera faux. Et surtout, vous allez avoir des sérieux problèmes s'il y a une des variantes, par exemple, qui ajoute une promotion sur un site. Parce que là, les gens vont se refiler l'idée qu'on peut changer les paramètres et voir la page dans une autre version avec une autre promotion. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut absolument vérifier serveur et à chaque requête. C'est-à-dire que si dans les cookies, on voit que la personne a été mise dans le bucket B et doit avoir la variante B avec la promotion, on doit vérifier que c'est bien toujours la même personne et qu'on n'affiche pas cette promotion pour des gens à qui on ne voulait pas l'afficher. Sinon, le système va être très, très rapidement piraté et le test va être foutu en l'air. Ça, pour le coup, là, on est vraiment embêté parce qu'on n'a pas de palliatif, on ne peut pas jouer avec l'URL, on ne peut pas accepter d'avoir une URL tout pourrie et se dire, ce n'est pas grave, on est content. Donc, ce rendu statique, on ne peut pas le lier indéfiniment à l'URL. Il faut sortir de ce modèle-là si on veut être capable de faire des tests AB statiques, c'est-à-dire d'avoir deux personnes qui accèdent à la même URL et qui ne voient pas la même page, qui voient une page différente selon le bucket dans lequel ils ont été mis, il faut sortir de cette URL. En fait, c'est assez facile parce que là-dedans, il y a une requête cachée. À partir du moment où vous dites « J'affiche une page en fonction de son URL », vous pouvez tout simplement vous dire « J'affiche une page en fonction de l'URL de la requête que la personne m'a envoyée. En fait, il y a toujours une requête. Quand on dit URL, il y a toujours une requête derrière. Quand on accède à une URL, on peut reformuler en disant « On envoie une requête grâce à un navigateur vers une URL. » Donc, la définition qu'on va voir souvent dans la nature, dans des frameworks comme Gatsby ou même historiquement dans Next, c'est que le rendu statique, c'est le pré-calcul d'un rendu et sa mise en cache pour une URL. Et en fait, c'est une erreur de penser comme ça. Il faut se dire qu'une URL, c'est un morceau de requête et que le rendu statique, c'est le pré-calcul d'un rendu et sa mise en cache pour un ensemble de requêtes. Pas juste pour une URL. On peut aller plus loin. Parce que finalement, le rendu statique, c'est simplement le pré-chauffage d'un cache. C'est-à-dire que ce concept de Jamstack où on privilégie les rendus statiques, on pourrait le reformuler en disant en fait, on va juste pré-remplir un cache des rendus parce qu'en fait, on veut juste optimiser les performances de notre site et que mettre en cache des données, c'est le premier réflexe d'absolument tous les développeurs quand on veut éviter de répéter un calcul plusieurs fois. Il n'y a rien de fantastique. On a mis beaucoup de termes, beaucoup de complexités et on a caché des concepts assez simples qui sont que la Jamstack, c'est dire pensez à mettre vos données en cache. Ne faites pas des calculs inutiles. Mettez les choses en cache. Si votre contenu est le même pour tout le monde, rendez-le une fois et mettez-le en cache. Donc si je reprends cet exemple dont on avait parlé avec l'URL, ce qui se passe vraiment, ce qui serait plus précis, c'est de dire qu'on a une requête de l'utilisateur avec à chaque fois une URL qui est différente et on a une réponse du serveur. Une requête égale une page. Il n'y a pas que l'URL. Le serveur n'a pas reçu que l'URL. Il a aussi reçu le accept language, par exemple, qui lui dit si cette page doit être plutôt affichée en français, en allemand ou en anglais. Donc c'est comme ça qu'il faut le penser. Et ça, on peut le faire en statique. Donc si je reprends le schéma un peu compliqué, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de continuité entre le rendu statique et les requêtes. C'est-à-dire que le rendu statique, c'est ça. C'est une espèce de première partie du travail où en fait, on pré-calcule des requêtes et on les met en cache. Donc on pré-génère des pages. Voilà, on a la page d'accueil, c'est plus ou moins la même pour tout le monde. Et bien, on fait le rendu une fois, on le met en cache. Ensuite, on déploie son site. À partir du moment où il est déployé, on ne peut plus faire de rendu statique. C'est trop tard. On ne peut plus le faire à la compilation puisque là, on a compilé, on a mis en ligne, le code est en ligne. Ce qu'on peut faire, par contre, après, c'est faire du rendu serveur à chaque requête. Et en fait, à chaque nouvelle requête de l'utilisateur, soit on a une espèce de cache hit, c'est-à-dire que la page a été rendue en statique, on l'affiche directement parce qu'on l'a, ou on fait un nouveau rendu parce qu'on ne l'avait pas rendu en statique. Et ça, Next, ils l'ont très bien compris, c'est exactement le principe de ce qu'ils appellent l'ISR, l'Incremential Static Regeneration. C'est qu'ils vous permettent de faire exactement ça, c'est-à-dire de pré-rendre certaines versions de votre page et d'en rendre d'autres à la demande, voire même d'actualiser. Il y a une date de pré-remption sur ce cache en disant, en fait, la page d'accueil, je vais la rendre une première fois en statique, mais toutes les 20 minutes, je vais quand même récupérer des données à jour parce qu'il y a peut-être des choses qui ont changé quelque part. Et donc, toutes les 20 minutes, la requête qui tape à la minute 21, elle déclenche un nouveau rendu, une nouvelle mise en cache. Donc ça, c'est la vérité. Et les framework qui vous disent que non, il n'y a que le statique et après, on ne fait plus rien, ils sont extrêmement limités et ils ont un espèce de cache qui est écrit en dur, qui est définitif. Ils n'utilisent pas les fonctionnalités d'un cache qui peut être vidé, qui peut être mis à jour, qui peut être sur lequel on peut travailler. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus concrètement une architecture qui permet d'implémenter ce principe-là. Donc on va rester quand même un peu au niveau de l'architecture. C'est la licorne, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce composant, le micro-server, qui va jouer un rôle assez essentiel et c'est un peu la corne de la licorne parce que c'est elle qui crée la magie dans ce système-là. Donc on va la voir un peu d'en haut. La première étape quand on a une requête dans cette architecture, c'est qu'au lieu d'aller directement sur notre appli Next, sur notre appli Gatsby, sur notre serveur Node, on va d'abord lui faire passer dans un hall d'entrée, dans un espèce de micro-server qui va pouvoir faire des traitements. Donc un traitement, typiquement, ça peut être une redirection. Au lieu de mettre fr dans l'URL pour avoir la version française, on peut dire, en fait, je vais lire le header accept-language et si la personne veut la page en français, je le redirige vers la version française. Comme ça, il n'est pas obligé de le mettre dans l'URL explicitement. C'est mon micro-server qui s'occupe de tout ça. Surtout, plus intéressant, il peut faire de la sécurité. C'est-à-dire qu'il reçoit une requête pour une page et dans ce micro-server, on va pouvoir vérifier, par exemple, si l'utilisateur a payé, si c'est une page payante. C'est ici qu'on va le faire. L'intérêt qui soit micro, c'est qu'on va privilégier des technologies qui sont de haute performance, qui sont conçues exactement pour ça. Là, j'ai mis des exemples. Ça peut être Nginx, typiquement. C'est un proxy. C'est une technologie qui vous permet de faire ce type de traitement, des redirections, de manipuler la requête avant qu'elle tape effectivement votre serveur. Et ensuite seulement, je vais aller sur mon serveur de rendu. Donc, Next, Gatsby ou toute autre technologie qui peut faire du rendu. Idéalement, qui peut faire du rendu à la requête et pas uniquement du rendu statique parce qu'avec le statique, on est assez limité. Avec le rendu à la requête, on est assez flexible. Et ça, ça va me permettre finalement d'avoir ce que j'appelle l'arc-en-ciel. C'est en fait d'avoir plusieurs variantes d'une même page. c'est-à-dire que la requête elle contient une URL mais elle contient aussi des cookies, des headers, des informations qui sont spécifiques à l'utilisateur. Je vais pouvoir rediriger l'utilisateur vers la bonne page en fonction et donc afficher finalement plusieurs variantes de ce qui apparaît être une même page pour l'utilisateur. Il va avoir l'impression que c'est la même page mais en fait, lui, il aura sa version, sa couleur qui correspond aux données qu'il nous a fournies. Donc typiquement, avec des cookies, c'est plus parlant. Quand on a choisi un thème, chaque utilisateur va avoir l'application dans son propre thème. Le secret, c'est de réguler l'accès à l'aide du microserveur. C'est-à-dire de partir à l'envers des frameworks statiques qui vous disent « Mais non, on va calculer le site une bonne fois pour toutes. On le met sur un serveur purement statique. Il n'y a plus de serveur. Il n'y a plus de problème. » Ben non, en fait, ça pose des problèmes d'optimisation. Et justement, cette façon de faire est moins bonne en rendu statique qu'avec un serveur. C'est paradoxal, mais quand on veut que ça ne bouge pas, il faut avoir un serveur qui fait que ça bouge. Je vais vous montrer quand même après une implémentation plus concrète, je vous rassure. Au niveau des technos pour le microserveur, on peut utiliser n'importe quel proxy comme par exemple Nginx qui sont des technologies spécialisées dans ce cas d'usage. Le problème, c'est que si vous êtes développeur javascript comme moi, bon, sauf si vous êtes très bon en DevOps ou en back-end, moi, à titre personnel, je ne comprends rien à Nginx. J'ai essayé, j'ai déjà essayé de le configurer, j'ai réussi à brancher un port 80 sur un port 3000, mais on ne pige rien. Je ne comprends rien à comment configurer cette technologie. Je ne comprends rien à la doc et je ne comprends rien à ce que les DevOps me racontent quand j'essaie de leur poser la question. Donc, ce n'est pas super adapté quand même pour le travail d'un développeur full stack ou frontel. Par contre, il y a deux technologies qui sont assez intéressantes qui ont émergé l'année dernière, en fait, qui sont encore assez récentes, elles ont à peine plus de six mois. C'est les Edge, alors il ne faut pas les confondre, les Edge Handlers de Netlify et les Edge Functions de Vercel qui sont globalement la même chose mais en JavaScript. C'est-à-dire que Netlify et Vercel ont compris qu'ils allaient avoir ce besoin de faire des pré-traitements avant que la requête tape sur le site, mais de pouvoir les coder dans un langage qui soit compréhensible par les développeurs qui utilisent Next, qui sont des développeurs JavaScript. Donc, ils ont dit, en fait, on va créer un espèce de micro-serveur en JavaScript. Ces technologies, elles n'utilisent pas Node. Elles utilisent le moteur V8 qui fait tourner Node, qui fait tourner Chrome aussi, par exemple, qui est un moteur JavaScript un peu plus bas niveau, avec une API limitée. Par exemple, ils ne peuvent traiter que le protocole HTTP. Ils ne peuvent pas se connecter à des bases de données. Ils ne peuvent pas accéder au système de fichiers. Voilà, ils sont très limités. Ils sont micro. Par contre, ils sont très performants. Cette simplicité, elle est faite pour que ce soit très rapide parce que si vous voulez que l'utilisateur soit redirigé le plus vite possible vers la bonne version du site ou qu'il soit, par exemple, éjecté si ce n'est pas un utilisateur payant, vous voulez que ça se fasse le plus vite possible. Et en fait, le Edge là-dedans, veut dire que vous voulez aussi que ça se passe au plus près possible de l'utilisateur. Donc, par exemple, si l'utilisateur a payé pour un service qu'il est basé en France, pour vérifier qu'il a bien accès au service et que c'est bien un utilisateur payant, ça va se passer sur un serveur qui est basé en France. Donc, la réponse sera très rapide. Et s'il doit être éjecté, elle sera aussi rapide. On n'attend pas qu'il ait tapé votre serveur principal, en fait, qui est peut-être un très gros serveur node qui vit aux Etats-Unis, par exemple. Vous avez peut-être un gros monolithe centralisé. Le Edge, ça va être un peu plein de petits points d'entrée qui sont plus près de l'utilisateur. Ça ne sert à rien de traiter une requête, par exemple, qui n'est pas possible parce que l'utilisateur n'a pas payé ou a dépassé un quota. Donc, le Edge, c'est très utile pour ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre micro-server et on voit là, sur cette illustration, qu'il est codé en JavaScript. On comprend ce qui est écrit. Contrairement à la config moyenne Nginx, là, on voit que, bon, il prend une requête et puis il rajoute l'adresse IP et la localisation de l'utilisateur dedans. Et en fait, dans Next, ça se traduit par les middleware, c'est-à-dire que Next.js inclut déjà la possibilité de coder ces Edge Functions et Edge Handlers et ils vont littéralement être traduits comme ça quand vous allez héberger une appli Next sur Vercel ou sur Netlify. Eux, ils vont interpréter votre middleware dans un Edge Handlers ou dans une Edge Functions, respectivement. C'est leur implémentation. Vous, en tant que développeur Next, vous allez voir seulement ces fameux middleware qui sont aussi une nouvelle fonctionnalité qui date d'octobre de l'année dernière. Donc, assez récent. Donc, finalement, l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur la requête, de dire, le statique, ça n'existe pas, le serverless, l'absence de serveur, ça n'existe pas. On a besoin de pouvoir regarder ce qui se passe dans la requête, ne serait-ce que pour faire un truc aussi bête qu'un test AB. On ne peut pas faire un test AB, en tout cas avec des performances optimales, sans faire ça. Donc, on reprend le contrôle, mais on ne crée pas un monstre. On n'alourdit pas un serveur Java pour faire cette vérification, on met un tout petit truc avec un tout petit, le moteur JavaScript le plus petit de l'univers, avec le moins de fonctionnalités possible pour qu'il soit très rapide, on le met près de l'utilisateur et on a les meilleures perfs possibles. On n'alourdit pas l'infra, mais on n'alourdit pas aussi les compétences nécessaires. Il vous suffit d'avoir un développeur back-end bien réveillé, quelqu'un qui code en EGS comprendra parfaitement comment fonctionne un middleware et aucun souci là-dessus. Vercel appuie beaucoup là-dessus. Je ne suis pas payé par Vercel, je vous rassure, mais ça c'est leur dernière page d'accueil Edge qui a été mise à jour avant-hier qui montre un test AB parce que c'est exactement le cas d'usage qu'ils imaginent et ce test AB peut être entièrement statique, c'est-à-dire que deux personnes accèdent à la même page et grâce au middleware vont avoir une version qui est personnalisée. Ce qu'on ne peut pas faire sans serveur, qu'on ne peut pas faire sans middleware, ce qu'on ne peut pas faire avec un serveur statique et ce que beaucoup de technologies ont essayé de vous faire croire depuis plusieurs années qu'on ne pouvait pas faire du tout alors qu'en fait, il suffisait d'avoir un tout petit micro-server pour gérer les redirections vers la bonne version. Donc maintenant, je vais passer à une implémentation peut-être un peu plus concrète parce que c'est compliqué de voir cette architecture. Je vais vous montrer comment on peut le faire avec juste Next, avec juste quelques fichiers de quelques lignes. En fait, ce n'est pas très compliqué. Je vais même vous montrer comment on peut le faire avec plusieurs paramètres, avec quelque chose d'assez complet. Je vais juste couper les slides pour passer sur la démo. Voilà, donc ça par exemple, c'est une page que j'ai créée qui utilise ce pattern, ce que j'appelle le rendu arc-en-ciel, ce que j'appelle aussi le rendu segmenté et ce qu'on va surtout retrouver prochainement comme s'appelant le rendu personnalisé. Je pense que c'est le mot qui va revenir chez Next, enfin chez Vercel, chez Plasmic, chez Eleventy aussi, vous allez commencer à voir le rendu à The Edge, le rendu personnalisé, c'est surtout ce terme-là qu'on utilise. C'est-à-dire que j'ai une URL qui est la même, on ne la voit pas très bien, mais en fait, bon, il y a un paramètre, j'ai un peu triché. Mais on a une URL qui est la même. On accède à cette page méga-param. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le thème pour le mode light, je vais changer l'entreprise, je vais submit, je vais planter parce que c'est une démo live. Voilà, non, il est passé en live quand même. Alors, ce n'est pas très impressionnant dit comme ça. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est de se dire que ce rendu-là, il est rendu entièrement statique, il n'y a pas de calcul côté client, il n'y a pas de calcul à la requête, et on a la même URL pour les deux. En fait, le paramètre d'URL, là, il vient du formulaire, parce que j'ai utilisé un formulaire, mais vous pouvez entièrement le masquer, on utilise la même URL et on obtient deux versions différentes selon si on a choisi le thème dark ou le thème light. Alors, ce n'est pas un très bel arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel aux couleurs de Vercel, noir et blanc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on n'avait pas un seul paramètre. On en a combiné quand même deux, le thème et l'entreprise de la personne. C'est-à-dire que pour une entreprise donnée, pour un thème donné, on va pouvoir l'optimiser. Donc, on va voir maintenant à quoi ça ressemble en termes de code. Hop, sur l'onglet qui est juste à côté. Donc, on va voir un fameux middleware implémenté avec Next. Ce n'est pas très simple, il n'est pas plus... Enfin, c'est pas... C'est plutôt simple, pardon. Il fait simplement une vue, il n'est pas plus long que ça. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la requête, il prend la réponse et il va aller lire les cookies et en fonction des cookies, il va faire ce qu'on appelle une réécriture d'URL. Et en fait, c'est là que le miracle arrive. C'est qu'en fonction du cookie, je vais pouvoir trafiquer l'URL et la différence entre une réécriture et une redirection, c'est que l'utilisateur ne le voit pas, en fait. Il ne voit pas qu'on a rajouté des paramètres dans l'URL. Donc, si je veux lui afficher la version light, je vais rajouter un paramètre light dans l'URL. Ce méga param, il va contenir cette information sur le thème. Je vais rajouter le nom de l'entreprise, mais lui, il ne le verra pas. Il ne voit que la même page. Donc, par exemple, il ne saura pas s'il est dans le cas d'un test AB. Je peux mettre A ou B ici. L'utilisateur ne le saura pas. Il ne connaîtra pas son bucket, ce qui est super important pour un test AB. Ce n'est pas visible par l'utilisateur. Donc, finalement, j'ai utilisé un cookie, je l'ai mis dans l'URL dans mon serveur, et là, je suis revenu dans le monde du statique qu'on connaît, de Next, de Gatsby, qui vous disent « Moi, je ne peux rendre qu'une page par URL. Ok, ce n'est pas grave, moi, je vais générer des URL qui encodent des paramètres, je vais générer des URL qui ont le thème, le nom de l'entreprise, le bucket AB dedans, et puis, je vais faire autant de rendus statiques que de possibilités que j'ai. Donc, ça, ça nous permet de faire du statique personnalisé sans que l'utilisateur le voit et de façon sécurisée, en fait. Donc, on a vraiment, et ça, c'est un micro, un tout petit serveur qui va tourner sur ce moteur V8, donc, il va être très léger, on ne va pas avoir une grosse console, il y a un surcoût mais qui n'est pas très élevé, d'autant que la plupart des architectures front-end à grande échelle ont de toute façon des proxys, ont déjà des engines, des AWS gateway, des choses comme ça en place, donc, ce n'est pas plus lourd que ce qu'elles ont aujourd'hui, et je suis capable de faire de la réécriture d'URL à partir du cookie. Donc, j'arrête de mettre toute la requête à la poubelle et de garder que l'URL, j'utilise bien toute ma requête. Alors, au niveau de la page, c'est un peu plus compliqué, ce qui se passe, mais la complexité, elle vient surtout du fonctionnement de Next, ce qui se passe, donc voilà, j'ai mon rendu assez classique, je vais juste passer en clone pour mieux y voir, pour mieux vous montrer tout ça. comme ça, on verra mieux. Mais donc, on a une page Next, finalement, assez classique, donc je commence par mon affichage, par mon composant React qui correspond à ma page, c'est en TypeScript. Je choisis ici la couleur en fonction du thème qui est passé en props, je choisis l'entreprise que je vais afficher. J'ai un peu de texte, j'ai mon formulaire, j'ai utilisé du JavaScript, mais là, j'ai codé une version avec la dernière version de Next que je ne peux pas vous présenter parce qu'elle est sortie littéralement avant-hier et qu'elle a encore des bugs, mais on peut faire la même chose sans JavaScript avec juste un formulaire maintenant. Donc ça, c'est la partie React assez classique. Ce que Next va ajouter, d'abord, c'est cette partie getStaticPath, en fait, c'est là que vous définissez les URL que vous voulez afficher. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre plusieurs combinaisons de paramètres. Par exemple, je veux calculer en statique la version Claire pour la première entreprise, la version Dark pour la première entreprise, la version Light pour la seconde entreprise. Je ne veux pas pré-calculer la version Dark pour la seconde entreprise parce que, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont payé un forfait un peu moins bien, donc je n'ai pas envie de leur donner des super perfs, ou alors personne n'utilise le thème Dark chez eux parce qu'ils travaillent toujours en plein soleil. Donc voilà, eux, je dis, j'ai mis un fallback blocking, ça veut dire que toutes les variantes qu'on n'a pas vues à l'avance, on les calculera à la demande. Ça va devenir important quand on va commencer à avoir plein de paramètres, avec plein de combinaisons, parce que vous comprenez rapidement que ça explose. Deux paramètres, quatre rendus, je rajoute encore un paramètre à deux valeurs, j'en ai huit, voilà, ça va exploser. Donc on ne pré-calcule là-dedans que ce qui est le plus important. Nos articles de blog les plus populaires, par exemple, on va les rendre dans toutes les langues, mais les moins populaires, on va les rendre que dans une langue. On peut faire des trucs super avancés, dire je vais rendre les articles les plus populaires que dans les langues où ils sont populaires. Si vous avez un article qui est populaire en anglais et un autre qui est populaire mais seulement en Allemagne, vous rendez en statique ceux-là et les autres, vous le faites à la demande. Vous avez vraiment tout le contrôle sur l'optimisation, vous faites ce que vous voulez. Les props, c'est simplement pour chaque URL, je vais récupérer les bonnes données. Donc ici, on pourrait faire des appels à la base de données pour récupérer, par exemple, la variante de l'A-B-Test. Vous pouvez aller la récupérer dans une bibliothèque des testables. Voilà. Donc, il y a simplement une dernière spécificité là-dessus, c'est ces fonctions decode, encode. Donc ça, c'est un pattern maison que j'appelle le méga param. Voilà, je vais vous mettre à la toute fin. En fait, c'est l'idée d'encoder plusieurs paramètres dans un seul. Voilà. C'était juste pour ça, pour vous montrer ce méga param et que ça marque bien. En fait, le problème, c'est qu'on revient un peu au problème du départ où du coup, on a plein de paramètres qu'on va mettre dans l'URL. Alors, on a réussi à tout cacher et tout faire de façon optimisée, mais on commence à en avoir plein. En fait, l'idée du méga param, c'est juste de l'encoder dans un seul paramètre. comme l'utilisateur ne le voit pas. En fait, on peut faire n'importe quoi, on n'est pas obligé qu'il soit lisible. Pour dire FR, on n'est pas obligé de dire FR, on peut dire 0. Pour dire allemand, on peut dire 01. Pour dire anglais, 02. On peut l'encoder en binaire si on veut. Comme ça, on n'a pas des URL trop longues et on peut encoder autant d'informations que possible. C'est un peu un hack. Ça vient du fait que les frameworks comme Next, comme Gatsby et tous les frameworks qui font du rendu statique se limitent à l'URL. Donc, ils vous coincent de base et ils vous disent mais non, je ne peux pas vous laisser pré-calculer par rapport au cookie. Je ne sais pas. Ils pourraient. Je pense que Next a même une syntaxe qui pourrait être étendue parce qu'aujourd'hui, il a un objet qui n'utilise qu'un champ qui est l'URL, justement, les paramètres d'URL. En fait, ils pourraient en ajouter. Donc, ils ont même peut-être prévu le coup mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ce truc un peu bizarre. Donc, on revient à l'URL mais le méga-param vous permet de ne pas alourdir cette URL de l'encoler. Donc, voilà. Je pense que vous avez tout maintenant pour vraiment optimiser votre site web statique pour le personnaliser. Je pense que vous avez aussi peut-être des questions à ce stade. Donc, c'est le moment. Merci.